Bonjour à tous, l'intensité du débat autour de la légalisation de l'avortement au Bénin ne retombe pas face aux récriminations des confessions religieuses. Le principe de la laïcité de l'État est évoqué, les parlementaires seraient donc dans leur rôle, l'Église elle aussi. Alors que la loi est adoptée depuis le 20 octobre dernier, la conférence épiscopale du Bénin reste en état d'alète. Le clergé catholique exprime un profond regret et une grande déception qualifiant du coup l'avortement d'un acte inhumain et tout en évoquant les conséquences physiologiques, psychologiques, spirituelles et mystiques. Le sujet est au cœur de votre émission et nous recevons à cet effet l'abbé Éric Opoïcha. Il est le chargé de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Père Éric Opoïcha, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour monsieur le journaliste. Je vous interroge ce matin avec mon collègue Paul Danagoué. Paul, bonjour. Bonjour Joël Chouboué, bonjour Père Opoïcha. Bonjour. Alors mon père, le 19 octobre dernier, la conférence épiscopale du Bénin a rendu public un communiqué à travers lequel elle invitait les députés de la 8e législature à faire échec à tout projet de loi visant à légaliser l'avortement au Bénin. Vous n'avez pas été entendu. La loi a d'ailleurs été votée à l'unanimité au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau le 20 octobre. 48 heures plus tard, soit le 22 octobre dernier, la conférence épiscopale du Bénin est revenue à la charge avec un autre communiqué cette fois-ci, exprimant un profond regret et une grande déception. Ce vendredi, 29 octobre 2021, à l'initiative de la conférence épiscopale du Bénin, une journée de jeûne et de prière consacrée exclusivement à la défense de la vie s'observe sur l'ensemble du territoire béninois. J'ai bien envie de savoir pourquoi cet activisme et ce regain d'activité de la part de la conférence épiscopale du Bénin sur la ligne de front contre cette loi légalisant l'avortement. Merci monsieur le journal pour la question. L'église a été toujours active. Elle n'a jamais abandonné complètement le domaine social. D'ailleurs, dans toutes les déclarations ou bien les communiqués qui sanctionnent la fin des sessions des évêques, il y a toujours, disons, un paragraphe qui est consacré à la situation socioculture du pays. Donc l'église a été toujours active. Maintenant que vous parliez de regain d'activité, c'est ainsi que je l'accède. Parce que l'enjeu est de taille. Il est question ici de la vie. Or, pour l'église, la vie est sacrée. La vie vient de Dieu. Et il y a un commandement divin qui stipule « tu ne tueras pas ». Et donc, à partir de ces principes, l'église ne peut pas se taire quand il est question de la vie et surtout de l'avortement qu'elle définit clairement comme un acte humain qui détruit une vie. C'est ça qui a expliqué le regain d'activité. Vous avez parlé de cette déclaration des évêques à la veille du vote de la loi. Parce qu'il y a eu une lettre venue des citoyens, des fidèles, qui ont dit « cher père évêque, attention, demain se passe à quelque chose ». Et les évêques étaient à la deuxième journée de leur session, qui compte habiter dans trois, et c'est à la troisième journée qu'il y a le communiqué final qui sanctionne la session. Les évêques, à cause de l'enjeu, ont dû suspendre leurs travaux pour faire une déclaration déjà à la deuxième journée de leur session pour dire clairement leur position par rapport à l'avortement et surtout, je retiens le mot, supplier. Les évêques du Bénin supplient les députés. Et ce texte-là disait clairement « vous les députés, vous les députés croyants, vous les députés catholiques, les évêques vous supplient de puiser dans les ressources de notre culture, du pays que vous représentez, parce qu'ils sont nos représentants, de puiser dans les croyances de ce pays-là pour dire un nom catégorique à la culture de la mort. Ça, c'était à la veille du vote de la loi, donc le 19 octobre. Comme vous l'avez constaté, effectivement, la loi a été votée à l'unanimité. Je ne commande pas le vote. Il est fait, il est fait. Ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait en toute responsabilité. Et donc, c'est eux qui en sont les auteurs. Maintenant, après cela, l'Église a exprimé ses sentiments. Et deux mots résument ses sentiments. Le regret et la déception. Le regret et la déception. Parce qu'il est question de vie innocente. Il est question des citoyens béninois de demain. Il est question de vie. Et la vie est sacrée. La vie vient de Dieu. La vie est un don. Un trésor que Dieu confie à l'homme. Et dont l'homme rendra compte. Allez lire Genèse 9, versets 5 et 6, c'est clair. Après le déluge, Dieu dit clément à Noé, de votre sang, je vous demanderai compte. Et à tout homme, je demanderai compte du sang de son frère. Donc, ce n'est pas banal. C'est sur ces fondements-là que l'Église dit attention. Et qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a réaffirmé sa position sur l'avortement. En disant, attention, c'est bien de sécuriser. J'ai entendu beaucoup de, comment dit-on, d'éléments de langage. Que l'avortement est sécurisé, encadré. Bon, tous ces mots sont bien. Mais l'enjeu est détail, c'est l'avortement. Et quand on dit avortement, on parle de meurtre. Abbé Opecha, dans la déclaration que la conférence épiscopale du Bénin a rendue publique le 19 octobre dernier, pour reprendre un peu les mots de la conférence, il a dit, il a été rappelé à tous, et notamment aux députés, que le respect inconditionnel du caractère sacré et inviolable de la vie, surtout celle de l'innocent, doit être observé. De l'autre côté, le gouvernement a opposé des chiffres sur les décès qu'on en résiste chaque année au Bénin. Est-ce que cette conception de la conférence prend-elle en compte les conditions impropres dans lesquelles l'avortement se fait, surtout quand on sait que ça se fait en toute clandestinité ? Je vous remercie pour la question. C'est vrai, j'ai entendu le chiffre de 200 décès. des femmes qui meurent des suites d'avortements clandestins. Et ça, c'est à considérer, parce que quand même, c'est des vies humaines. C'est des béninois, des béninoises qui décèdent, des familles qui sont en deuil. Mais, quelle est la solution à ce problème-là ? La solution, c'est vraiment de créer des conditions pour que ça se passe bien. Quelles conditions, par exemple ? Non, je pose la question. Puisque c'est le constat qui a été la base, disons, de la loi. On a constaté que les béninoises meurent. Et donc, pour éviter qu'elles meurent, on va sécuriser l'acte abortif, n'est-ce pas ? Or, l'Église retient que, à partir du moment où vous avez une femme enceinte, la grossesse n'est pas une partie de la femme. La grossesse, c'est un autre être humain qui, pour quelques mois, demeure dans l'utérus de la femme. Et donc, il est porté lui-même à sortir de ce milieu-là pour prendre son autonomie comme un être humain s'il a la chance de naître, comme vous et moi. Et donc, s'il y a deux êtres qui sont ensemble, pourquoi sécuriser l'un au détriment de l'autre ? Non, il y a des conditions qui ont été quand même fixées dans la loi qui vont permettre ou autoriser toute interruption volontaire. Mais, vous savez que cette loi... Ce n'est pas systématique. Vous savez que cette loi vient modifier une loi datant de 2003. Dans la loi datant de 2003, il y a des questions d'avortement en cas de viol, en cas d'inceste, en cas de malformation du foetus. Donc, il y avait déjà cette discussion qui existe. Mais la loi actuelle élargit les cas. En parlant, par exemple, de la détresse matérielle, de la détresse psychologique, de la détresse morale, de la détresse professionnelle de la femme enceinte. Des réalités qui jouent. Qui peuvent jouer aussi la vie de la femme. Or, l'Église retient que Dieu seul est l'auteur et le maître de la vie. Et seul Dieu peut disposer de la vie. Aucun autre homme n'a le droit de disposer de la vie de l'autre. Il dit, compte tenu de telle situation, moi je décide d'auter. Comme l'a dit mon frère, le père Rubin. Il dit, mais pourquoi ne pas prendre une loi pour prendre en charge toutes les femmes enceintes et leur éviter la détresse là ? Puis c'est la détresse qui justifie maintenant qu'on élargisse les cas d'avortement qui existaient déjà depuis 2003. Alors, père Eric Kouïtcha, on va aller donc dans une démarche pédagogique pour ceux qui nous suivent actuellement. On comprend très clairement que l'Église catholique est opposée frontalement contre la légalisation de l'avortement bénin. Mais revenons un peu sur les nouvelles modalités consignées dans cette nouvelle loi, à savoir les différentes formes de détresse. Alors, quand on prend par exemple la détresse matérielle, qu'est-ce que l'Église catholique reproche essentiellement à cette nouvelle modalité ? Je vous remercie pour la question. Détresse matérielle, qui fisse la détresse matérielle ? Vous me direz qu'il y a des gens qui sont objectivement pauvres. Tu es la sainte. Mais, vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire « Moi, j'ai assez d'argent, je suis riche. » Chacun trouve toujours qu'il y a un manque. Donc, moi, je trouve que c'est une porte ouverte. Chacun peut se déclarer dans une détresse matérielle. Puis, c'est lui qui ressent, c'est lui qui vit. Je ne vais pas me mettre à sa place et dire « Non, ça, ce n'est pas une détresse matérielle. » C'est la personne qui vit. C'est la femme qui vit qui va dire « Là, 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 je n'ai pas de quoi vivre. » Qu'est-ce que vous voyez ? Donc, pour lui dire « Non, quel lagu vous allez apporter ? » Vous êtes à sa place. Vous savez comment elle vit. Même chose pour les autres détresses professionnelles. Détresse éducationnelle. Qui va fisser ça ? Il y a sûrement le décret d'application de la loi qui va intervenir d'ici quelques jours, quelques semaines. Et le décret dira qui va fisser ça ? Certainement. Le ministre de la Santé est revenu dessus et a d'ailleurs dit que l'État rassure qu'il n'y aura pas de débauche, que ce n'est pas une porte ouverte à la dépravation et que l'objectif principal, c'est de sécuriser la vie de la femme béninoise. Je suis pleinement d'accord. Qu'on me sécurise. C'est une bonne chose. Mais je reviens à mon principe de base. Si nous acceptons qu'il y a deux hommes, deux citoyens qui sont ensemble, dans la femme enceinte, pourquoi ne pas sécuriser aussi le second ? C'est ça le problème. C'est tout là l'enjeu. Parce qu'à la fin des comptes, avec les conditions qu'on a mis, excusez, quand on a mis les conditions, etc., c'est qu'une grossesse qui n'est pas mal formée, qui n'est pas... On va décider de l'avorter. Quand on l'a remis, quand on l'a satisfait à toutes les conditions du décret, etc., c'est qu'une grossesse qui n'est pas mal formée, qui n'est pas le fruit d'un viol, qui n'est pas le fruit d'un acte incestueux, sera avortée. Et au bout du compte, au bout de tout avortement, vous avez un cadavre. C'est-à-dire qu'on évite deux, mais on garde encore un cadavre. Vous estimez que STP, le foetus, donc de l'utérus de la femme, on a un cadavre. Oui, parce que le foetus, il est un être humain. Sans l'Église. À partir du moment, il y a conception. Il y a un autre être humain. Et comme le dit de nos pères, le père de l'Église des Tétuliers, il ne deviendra pas homme s'il n'était pas homme. Alors, père Eric Koïtia, vous ne me direz pas que vous êtes resté insensible à ces discours qui ont émergé dans le rang essentiellement de ceux qui sont les pros. Légalisation de l'avortement qui estime qu'aujourd'hui, il faille un peu bouger la ligne. Il y a une dynamique sociale qui se met progressivement en place et que la femme, désormais, doit pouvoir disposer pleinement de son corps. Oui. Vous voyez qu'on ne pourra pas s'entendre puisque si vous dites que la femme peut disposer de son corps et disposer de la vie qui est dans son corps, l'Église ne peut pas être d'accord parce que seul Dieu peut disposer de la vie. Seul Dieu peut disposer de la vie. Qu'il y ait des détresses de femmes dues à des grossesses, d'hommes irresponsables, d'hommes qui abandonnent, c'est des faits sociaux qu'on voit dans toutes les sociétés. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? C'est ça la question. Est-ce qu'il faudrait régler un problème en en créant d'autres? Parce que quand vous aurez mis toutes les conditions, vous aurez fait l'avortement. Mais la critique... Attendez, quand vous aurez fait l'avortement, il y a les conséquences dont l'Église parle. Les conséquences spirituelles, les conséquences mystiques. Nous sommes des Africains. Justement, je remets le curseur sur les conséquences spirituelles. Puisque dans votre déclaration, disons, les deux déclarations, l'Église catholique a mis essentiellement la censure les conséquences spirituelles et mystiques. Est-ce que dans les chapelles, est-ce que vous, en tant qu'officiant, en tant que prêtre, vous recevez essentiellement des femmes en situation de détresse spirituelle et tout ça et que vous traitez justement des suites à des avortements? Bien sûr. Il y a des femmes qui ont son 10 ans aujourd'hui mais qui continuent de pleurer et de regretter l'avortement accompli qu'elles avaient 18 ans, qu'elles étaient encore étudiantes. Elles sont 10 ans, elles sont mémées. et elles pleurent pour ça. Ça a été fait qu'elles étaient encore étudiantes, elles étaient sur les bancs. Et il faut même les accompagner et leur montrer la miséricorde de Dieu. Autrement, elles vont sombrer de la dépression. Vous comprenez que son 10 ans c'est le soir de la vie. Bon, à 18 ans, à 20 ans, tant qu'on est actif, on va, on vient, bon, on a fait un avortement, on peut oublier. Mais quand vous commencez pas à avoir les maladies du troisième âge, vous êtes moins mobile, vous êtes à la maison, vous ne faites rien, vous êtes plus de la vie active, mais toute votre vie vous revient comme un film. Et c'est là que certaines ne se pardonnent pas l'acte qu'elles ont posé qu'elles étaient jeunes, 30 ans plus tôt. Et ça, elles vont, malgré l'accompagnement, elles vont porter cette culpabilité-là jusqu'à la tombe. Je regrette, mais c'est comme ça. Bon, nous sommes africains, il y a des conséquences mystiques. Il y a des gens qui ne se sont plus jamais retrouvés depuis qu'ils ont fait un avortement. Même des couples. Parce que les avortements, ce n'est pas seulement les jeunes filles qui sont dépravées. Les avortements aussi ont lieu dans des foyers mariés. Une femme qui est sous toit et avec le mari, ils décident d'avorter parce que, bon, maintenant, on n'est pas prêt pour accueillir. et ils avortent. Et à partir de cet avortement, là, c'est fini. Leur vie bascule. Leur vie bascule et ils ne se retrouvent plus. C'est-à-dire, les affaires ne marchent plus. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils détiennent sur leur vie pour que, professionnellement, plus rien ne marche, elles ne s'entendent plus entre eux. Bon, les affaires comme de l'autre périclite, on ne comprend pas. Je ne dis pas que c'est scientifique. Je ne dis pas que c'est automatique. Non, peut-être qu'il y en a qui ont fait. C'est la raison, je ne sais pas, à toute rationalité. Mais ça existe. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en vousant, la critique qui est portée contre l'Église aujourd'hui, c'est de dire nous sommes dans un espace public, nous sommes dans un État laïque et que l'État n'a aucune révérence à faire par rapport à telle ou telle confession. Non, c'est clair et net. L'Église n'est pas investi pour faire les lois. L'Église ne fait pas de la politique. Et d'ailleurs, il y a des curieux de loi qui sont votés. Est-ce que vous avez jamais vu l'Église se poser sur des lois ? C'est parce que cette loi concerne la vie. Vous avez vu la vague de la protestation que ça a créée. Même chez les émidiens membres, tout le monde est compétent par cette loi-là. Juste parce qu'elle touche un point sensible, elle touche la vie. Et qui dit vie, dit le sacré, qui dit vie, dit religion, qui dit vie, dit conscience. Sinon, les autres lois qui passent là, qui s'élèvent contre, mais qui discutent. Non, ça passe, ça passe, la vie continue. Le gouvernement qui a quand même initié cette loi a fait cas d'un certain nombre de chiffres que vous avez vous-même rappelé tout à l'heure. Est-ce que face à ce drame, le gouvernement qui a la responsabilité de la santé publique devrait se taire sans remettre en fait aux considérations exclusivement spirituelles et mystiques ? Alors, vous trouvez que c'est mieux de s'en tenir uniquement aux considérations thérapeutiques et physiologiques et médicales. Je pense que si, c'est pour dire que c'est un problème complexe. L'Église ne dit pas qu'il faut tenir compte uniquement des paramètres disons bibliques pour ça. Mais il faut en tenir compte aussi. Pas seulement. Que fait-on des cas d'aventement qui se font ? Non, ça vous dit qu'on n'aurait plus partie d'un débat avec, disons, tous les acteurs qui peuvent, disons, aider à régler le problème qui est posé. Nous parlons de 200 décès de femmes suite à des avortements clandestins. On aurait pu parce que ces femmes-là, elles vont quelque part où les hommes qui les ont enceintées vont dans des religions, vont dans des chapelles. On pouvait faire un débat et voir ensemble comment régler ce problème. Parce que le problème ne va pas se régler uniquement en mettant en place des cliniques pour les recevoir. Non, il n'y a plus que ça à faire. Et l'Église est au niveau de la conscience. Si l'homme qui, disons, va vers cette femme-là et la courtise, l'oblige à avoir des rapports sur ceux, etc., sait qu'attention, ce que je fais là, ça peut donner une vie, et cette vie est sacrée. Si la femme elle-même sait que la vie qui est en moi ne m'appartient pas, c'est Dieu qui a, je ne sais même pas comment sa vie est là, je constate, je prends acte que je ne suis plus comme j'étais avant, après l'acte. Si les deux ont cette conscience forte-là, vous ne voyez pas que ça va encore plus réduire ces cas-là que nous n'avons que d'avoir des hôpitaux pour le faire ? Abbé Rikopoïcha, l'Église, au-delà de sa mission sociale qui consiste à prévenir dans la crise, également l'Église est dans un rôle d'éducation. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi on semble trouver l'Église absente sur ce rôle d'éducation, de prévention, des cas de débauche, de grossesse non désirée et qu'en aval, maintenant que la loi est votée pour sécuriser la vie au Bénin, que l'Église se mette devant pour dire nous ne voulons pas de cette loi. Bon, on ne peut pas dire que l'Église est absente sur le terrain de l'éducation, ça c'est faux, ça c'est faux. Que ce soit l'enseignement ou les diplômes, elle est là. Vous avez un grand nombre d'écoles, d'établissements catholiques. L'éducation de la famille, la préparation des couples à vivre une vie de famille, je crois que là encore l'Église est très active. il y a même un institut carrément pour la famille à Cotonou ici où on forme les couples, où on forme les personnes qui le désirent à comprendre ce que c'est que la famille parce que la famille est le sanctuaire de la vie. C'est là où tous nous avons appris à vivre comme hommes civilisés. Donc l'Église est déjà active. Maintenant que la loi a été votée, elle exprime son regret mais elle ne s'arrête pas à cela. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, l'Église a demandé qu'aujourd'hui soit une journée de jeûne et de prière. Alors pour les athées, ça a fait un peu rire, ça a fait un peu sourire. La loi a voté, mais bon, quelqu'un viendra chercher les jeunes et prières de cette affaire. Surtout que nous sommes dans un pays laïque. Encore que laïcité ne devait pas dire opposition à la religion. Les États-Unis sont des pays laïques. Il y a plusieurs confessions religieuses qui ne pensent pas forcément comme l'Église catholique. Je suis d'accord. Je ne dis pas que l'Église sera basée sur l'Église catholique. Non. Je ne dis pas que la laïcité ne veut pas dire que les religions se rangent et puis voilà c'est la raison, c'est la science. Non, ce n'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'est un principe qui montre que l'État ne se mêle pas des religions, n'adopte pas une religion pour en appliquer les principes comme principe d'État et que l'État respecte l'autonomie d'action des religions. Alors, et justement, on peut avoir une pluralité de religions dans un État. Très bien. Et quel sens donner justement à cette journée de jeûne de prière, de défense de la vie? Très bien. Alors, l'Église est sur le plan moral et religieux. Quand il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes sérieux, que fait l'homme religieux? Il s'en remet d'abord à Dieu. Donc, jeûne et prière, c'est pour dire, Seigneur, nous sommes dans une situation difficile. Nous avons peur que des vies innocentes soient sacrifiées, soient tuées. tu nous as confiées la vie comme don et nous nous en rendons compte un jour. Maintenant, voilà la situation Edna. Donc, c'est d'abord un acte d'intercession pour appeler Dieu au secours. Maintenant, dans la Bible, les prophètes ont l'habitude de convoquer des journées de prière et de jeûne en cas de catastrophe nationale, en cas de désastre. Donc, c'est un jeûne à la fois prophétique pour dire, Seigneur, tu le sais, tu le vois bien, nous ne voulons pas rentrer dans ce sillage-là d'une culture de la mort. Maintenant, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible pour nous, ce qui semble un échec pour nous, Dieu peut en faire ce qu'il veut parce que Dieu est le souverain maître des peuples et des nations. Donc, on s'en remet à dire. C'est ça le sens de la prière et du jeûne. Et non seulement ça, on attire l'attention des fidèles sur la vie, du respect de la vie, du caractère sacré de la vie. on a fait une affiche que l'autre monde a mis son profil sur son statut et s'est-à-dire la vie est sacrée. Donc, c'est déjà l'effort de conscientisation dont vous parlez que l'église commence par là pour éveiller ou dire, attention, la vie est sacrée. Abbé Éric Opeïcha, en décrétant cette journée de jeûne et de prière, qu'est-ce que l'église catholique attend vraiment ? Que les députés reviennent sur leurs décisions ? Non, le jeûne n'a pas une vision politique, non. Le jeûne est d'abord spirituel. Comme je vous l'ai dit. Le jeûne a un objectif, certainement. Ensuite, nous demandons à travers ce jeûne-là que Dieu éclaire la conscience des eux et des autres. Pour quel objectif, pour quelle fin, pour quelle finalité ? Pour, disons, le retour au respect de la vie. Pour l'action, par exemple, pour le retour au respect du commandement divin qui dit tu ne tueras pas. Il n'y a pas d'excuses pour tuer. On sait justement qu'après cette production législative intervue le 20 octobre dernier, il y a encore deux autres étapes. Il y a l'étape de la cour pour un contrôle de constitutionnalité et puis la promulgation de la loi par le chef de l'État. Est-ce que cette journée de jeûne et de prière vise à mettre un peu, quelque peu, la pression sur la cour et puis le chef de l'État afin qu'on puisse peut-être faire un retour en arrière ? Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu parle au cœur les uns et les autres pour un retour au respect de la sacré de la vie, il y a son nom. D'accord. Mais le jeûne n'est pas d'abord pour Joël ou pour Paul, non. Le jeûne, c'est d'abord demander à Dieu son secours et demander qu'il est clair chacun. C'est Dieu qui parle à chacun notre nom. Très bien. La question que je vais vous poser maintenant est d'une extrême gravité mais je prends quand même le pari de vous la poser. Gravité pour certainement ceux qui ont voté cette loi. vous avez parlé il y a un instant de catastrophe, parlé un peu de déluge et puis un peu de ce que la Bible prévoit. Est-ce que pour vous l'adoption de cette loi est une forme de triomphe des forces du mal sur les forces du bien ? Bon, je ne fais pas cette laitue. Je ne fais pas cette laitue. Parce que faire cette laitue c'est dire que ceux qui ont voté la loi sont du camp du mal ou du... Non, ce n'est pas le débat. Et nous, nous disons que l'acte de la votement a des conséquences. On doit faire attention à cela. Et comme la loi suit son coup, la loi a un processus jusqu'à son application, on prie pour que Dieu nous aide dans le chemin qui reste encore pour cette loi-là. Et donc, ce que nous souhaitons c'est que vraiment le respect puis le respect je le répète une mille fois, le respect de la sacrée de la vie puisse revenir. Il n'y a pas de modernité en ce sens-là. Il n'y a pas de dynamique, d'évolution, il faut évoluer. Non, 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 non. D'autres nations l'ont fait avant nous. D'autres peuples l'ont fait avant nous. On voit aujourd'hui les résultats en termes de déclin moral, en termes même de déclin de la population. Et ces peuples-là on peut pour leur avenir. L'Afrique vient de commencer. C'est maintenant que l'Afrique a besoin des bravalistes, des gens intelligents qui sont éduqués pour faire développer l'Afrique. Donc, on ne peut pas être sûr pour dire que nous aussi, comme là-bas c'est fait depuis 20 ans, qu'est-ce que on attend ici pour nous mettre au pas ? Non. Si on réfléchit comme ça, c'est mal parti. En matière de développement, il n'y a pas de copier-coller. Chaque peuple a son histoire, chaque peuple a son itinéré. Donc, cherchons à évoluer en tenant compte de qui nous sommes. Nous sommes des peuples africains. Nous sommes une culture profondément religieuse quel que soit le nom qu'on donne à ce tête suprême. Tenant compte de cela, nous aurons un développement qui va nous arranger. Je reviens encore à ma question. Le gouvernement a la responsabilité de la santé publique. Face à ce drame, qu'est-ce que l'Église catholique propose concrètement ? Ok. Alors, en termes d'action, vous êtes d'accord avec moi que la première assolation principale c'est la conscience. C'est d'abord la conscience et de l'homme et de la femme par rapport au respect de la vie. C'est-à-dire, on ne parle pas de baisseau. Si vous n'aidez pas les gens à respecter les baisseaux, vous allez multiplier les commissariats, vous allez multiplier les hôpitaux, vous allez multiplier parce qu'il y a tellement de crimes et chaque fois vous allez légiférer pour sécuriser ceci ou pour encadrer cela. Mais si vous travaillez sur la conscience pour que lui-même se dise non, dans la vie, là, tout ne m'est pas permis ou tout ne m'est pas profitable. Vous allez encore faire de meilleurs résultats que de construire des commissariats ou de mettre un policier de récharge citoyen pour l'aider à respecter la loi. Donc l'église est à ce niveau-là d'abord, éduquée. Ensuite, au niveau de l'église, nous avons déjà des structures pour accompagner les femmes en détresse, surtout la carétase par exemple. La carétase aide les pauvres et parmi les pauvres, il y a celle-là qui sont en détresse suite à une grossesse. Donc l'église, cet ancien, maintenant, veut encore, ce sujet-là existait déjà, c'est vrai que une femme enceinte elle a honte, elle va aller voir discrètement ceux qui peuvent l'écouter. Donc ce n'est pas devant la caméra. Mais maintenant, elle veut encore réactiver pour faire attention. Cette fille, pourquoi elle ne vient plus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Donc pour écouter cette détresse-là et la soulager. Parce que cette détresse qui est soulagée, elle n'ira pas recourir même s'il la situait là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au niveau des foyers, ceux qui vivent en couple, comme je l'ai dit, l'avortement n'est pas seulement le fait des jeunes filles, c'est aussi des femmes sous toit. Comment aider les hommes qui sont en couple, disons, à avoir les méthodes naturelles qui n'ont pas de conséquences comme les méthodes, disons, artificielles pour réguler les sens et éviter les grossesses non désirées? Déglisez des actifs sur ce chantier-là, mais maintenant, elle doit encore redoubler avec ce qui s'est passé dans deux. Donc, ça, c'est les actions qui suivent. Mais l'action fondamentale, c'est d'avoir la conscience. Très bien. Ah, j'y suis la conscience. Alors, nous sommes au thème de cette émission, Abbé Rikopoïcha, vous avez donc votre mot de la fin. Voilà, je vous remercie pour d'abord le débat. Le débat est normal, c'est un sujet sensible, les opinions peuvent diverger, mais il faut quand même qu'on s'écoute, qu'on voit quels sont les principes fondamentaux des uns et des autres. L'Église retient que la vie est sacrée, que la vie est un don du Dieu et que seul Dieu peut disposer entre griffes à sa guise de la vie. L'homme ne peut pas disposer de la vie de l'autre. Et qu'on veuille sécuriser la femme qui est enceinte avec des détresses, c'est bien. Mais si on pouvait sécuriser les deux, parce que dans la femme enceinte, nous n'avons pas seulement un seul être, nous avons deux citoyens. Si on peut sécuriser les deux, ça va être bien. Et pour finir, l'avortement reste un acte inhumain, un acte non éthique qui a de graves conséquences. Les conséquences ne sont pas que physiologiques. Pensons aussi aux conséquences psychologiques, aux conséquences mystiques, aux conséquences spirituelles qui durent toute la vie de la femme qui a eu le malheur d'avorter à cause des circonstances. Pensons à tout cela pour envisager des solutions globales et non des solutions qui règlent une partie du problème et laissent un large point non résolu. Merci donc à vous Abbé Eric Opoïtia. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Vous étiez donc sur ce plateau pour réaffirmer et clarifier la position prise ces derniers jours par le clergé catholique. On retient fondamentalement de votre intervention que l'Église catholique juge inhumain l'acte de l'avortement. D'ailleurs, il y a toute une série d'actions que l'Église entend mener pour prévenir et prendre conscience aux jeunes femmes, aux couples pour que cette loi ne soit pas appliquée de façon effrénée. Merci d'être passé opiné sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous Paul Danabé. Bonjour. Merci Joël Tchoube. Alors, c'est la fin de cette émission Diagonale. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonjour et bienvenue dans cette émission Diagonale du Céline du Céline du Céline qui m'anime à mes jours d'investiture du second mandat de l'eau.